Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très 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 spéciale. Alors si vous avez tout simplement lu le titre, vous savez de quoi ça cause. Je vais vous parler Japan Expo. Je vous teasais depuis longtemps dans les vidéos que j'avais un projet personnel qui me tenait très à cœur. Je ne vais pas vous raconter ma vie mais pour revenir un petit peu en arrière, comme certains le savent, en revenant des Etats-Unis, donc je n'avais plus de boulot. J'ai eu l'opportunité soit de refaire quelque chose, soit de prendre du temps un peu pour moi. Et c'est vrai que ce projet Japan Expo, je l'avais en tête. Je me suis dit j'aimerais vraiment avoir un stand pour exposer mes peintures, essayer de les vendre, essayer de me faire connaître peut-être un peu plus. Et puis on a demandé le dossier pour le stand, on a rempli le dossier. Alors ça n'a pas été facile facile parce qu'on ne rentrait pas forcément dans les cases. Et notre stand a été accepté. Donc je suis très 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 contente. Donc on aura un stand avec mon chéri à la Japan Expo 2018. Donc il se tiendra toujours au parc des expositions à Villepeintes du 5 au 8 juillet. Donc on y sera les 4 jours. On sera normalement dans la zone 5A. On n'a pas le droit de vous montrer de plans encore. Mais donc dès qu'il y aura des plans disponibles, je vous mettrai le plan avec une croix. On est là. Notre numéro de stand c'est le A194. Quand vous avez l'entrée comme ça avec la verrière, on sera tout de suite sur la droite. On a fait des petites bâches pour notre stand. Donc ça va être très girly, très rose. Donc normalement vous devriez nous voir de loin. Voilà donc la Japan Expo pour moi c'est quelque chose de très très important. A un moment où professionnellement je me pose plein de questions. J'ai décidé de consacrer mon temps à la peinture. Donc du coup depuis janvier voilà ce que je fais de ma journée. Je peins. Je peins, je peins, je peins tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'avais prévu de faire 2 peintures par jour de janvier à juin. Donc si vous cotez bien ça fait 240 peintures. Je pousse un petit peu plus. J'en fais 3 par jour. Ça m'est déjà arrivé d'en faire 6 par jour. Je couple ça avec les commandes, les peintures que je vous fais pour les vidéos et les cartes que je garde pour moi-même. Donc forcément ça fait beaucoup de cartes. Donc normalement je devrais en avoir au moins 250. Alors je vous montre un petit peu ce que ça représente parce que c'est vrai que 250 peintures ça peut paraître petit. Mais ça fait quand même pas mal. Donc une première boîte et une deuxième boîte. Voilà, là il y en a grosso modo, il n'y en a pas encore 250 mais il y en a, je crois que je suis à 195 ici. Je me suis mis un petit tableau Excel et tout. Donc j'ai choisi des pokémons vraiment que je sais que vous aimez. Bon voilà, là vous voyez par exemple il y a un Wattwatt. Donc une même carte existera en plusieurs exemplaires mais ce ne sera pas forcément les mêmes cartes. Vous voyez par exemple j'ai fait ce Wattwatt en plusieurs fois. J'en fais des plaines, j'en fais des fois je laisse des attaques, des fois je laisse le nom, des fois je laisse les PV. J'ai vraiment essayé de varier. Donc il y aura des Wattwatt de plusieurs séries. Mais bon par exemple si on prend ce tas là que j'ai en cours, je vous montre. C'est tout ce qui est, voilà, tout ce qui est evolution. Je sais que vous êtes des grands fans de Evoli. Voilà, donc il y a des Aquilis, des Montali, Montali, Noctali, Pyroli. Alors celle-là par exemple, vous voyez, elles se suivent. Je l'ai fait deux fois, qu'elles se suivent. Des Pyroli. Pyroli, Pyroli. Un Giroli qui est tout seul. Mais bon, il y a aussi... Alors je ne vais pas tout vous montrer parce que... Parce que là c'est une première vidéo Japan Expo. On fera une seconde en juin, fin juin. Pour vous rafraîchir la mémoire et pour vous donner toutes les informations complémentaires. Et je pense qu'à cette occasion, je vous montrerai la totalité des peintures. Parce que j'ai vraiment envie que si vous voyez une peinture qui vous intéresse, que vous veniez nous voir. Franchement ça me ferait vraiment plaisir. Il y a beaucoup de gens que j'aimerais voir à cette Japan Expo. Je vais voir s'ils viennent. Je sais que ma mère va venir. Ça, ça me fait très plaisir parce que ce n'est pas du tout du tout son univers. Vous voyez, je les prends au pif. Voilà, un gobou. Donc il y a des peintures, vous allez les connaître. C'est des cartes que j'ai déjà faites pour moi, que je vous ai déjà présentées. Mais bon voilà, il y a des cartes que je n'ai jamais faites, que j'ai fait exprès pour la Japan Expo. Voilà, l'eau classe par exemple. Donc celle-là je l'aime assez. Franchement je trouve que l'eau rend pas mal. Donc il y a, comme je vous disais, Disvilution, des Pikachus, alors les Starter, Dracofeu, qu'est-ce que j'ai fait ? Des Karchakrock, des Lucario. Voilà, j'ai refait ce mystère que je vous avais déjà proposé. Je sais qu'il y a des fans de cette famille. Voilà, alors il y a des Fantominus, des Spectrum et des Ectoplasmas. Je sais qu'il y a des fans de ce Pokémon. J'ai vraiment essayé de tabler sur les Pokémon que je sais que vous aimez. Voilà, des Mews. Ce petit Mews que je vous avais présenté, qui a beaucoup de gens craqué dessus. Donc j'essaye de trouver un maximum de Mews pour en faire un maximum. Alors je ne vais pas tout vous montrer. Voilà, voilà, des Pikachus. Et dans cette boîte, par exemple, voilà, Absol, Abra. Donc vous voyez, j'essaie de varier. Des fois je laisse les attaques, des fois je laisse les noms, des fois j'enlève tout. Voilà, donc là ici c'est mon travail depuis janvier. Donc je ne fais pas rien, mais comme je vous le disais en vidéo, j'ai beaucoup de temps libre. Donc si vous avez des commandes, si vous voulez des peintures, tout ça, n'hésitez pas. J'ai du temps, je peux inclure vos peintures sur mon Cota Japan Expo. Vous voyez par exemple le bucario. Donc je ne vous cache pas que je ne sais absolument, absolument, absolument pas si ça va bien se vendre ou pas. Je n'en ai aucune idée. Mais je ne fais pas de réservation. Donc vraiment, si vous voyez une carte qui vous botte, je vous invite à venir à la Japan Expo. Surtout qu'on a en tête de créer des petits présentoirs qui vont être vraiment très sympas. Je pense que toutes les peintures mises bout à bout, ça va vraiment être très 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 joli. J'ai très très hâte. J'appréhende beaucoup. J'appréhende beaucoup, mais j'ai vraiment très hâte. Donc je suis toujours là-dessus. Voilà, mon quota minimal c'est 250. Donc il m'en manque encore une cinquantaine. Que dire de plus ? Donc on fera une deuxième vidéo en juin. Comme je vous le disais, on vous présentera la totalité des peintures. Ce sera peut-être un peu long, mais bon là vous allez voir, vous n'aurez jamais vu autant de peintures en une seule fois. Et on vous expliquera peut-être un peu plus de détails sur le stand. On aimerait aussi mettre en place une petite loterie pour les gens qui vont acheter des peintures. Pour vous faire gagner des lots, des boosters, peut-être des peluches. Voilà, parce qu'on a envie de vous faire gagner des trucs. Parce qu'on aime nos abonnés. Voilà, un petit rocabeau. Vous voyez, à chaque fois que je prends une carte, il y a toujours quelque chose de différent. Voilà, j'ai fait des suicudes. Je sais quel pokémon vous aimez. A force, je le sais, alors il n'y aura pas tout forcément. Parce qu'on est limité par notre stand qui ne fait que 2 mètres sur 3. Donc ce n'est pas énorme, énorme. Et puis c'est surtout que ce n'était pas donné, donné, donné du tout. Mais je pense que ça devrait être joli. Je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions sur la Japan Expo, n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur la peinture, n'hésitez pas. Si vous voulez faire une commande, n'hésitez pas. Et si vous voulez mettre un commentaire, n'hésitez pas. Et je vous renvoie toujours sur ma page Facebook où je partage toutes mes actus pokémon. Mes réceptions, des petites peintures, des trucs que j'achète. Voilà, ça concerne vraiment pokémon. Et après, Instagram qui n'est vraiment que pour la peinture. Là, je ne poste que des peintures, des peintures, des peintures sur Instagram. C'est vraiment que ça. Donc, les liens seront dans la description. Je vous mettrai toutes les infos de la Japan Expo dans la description. J'espère vraiment, vraiment, vraiment que vous viendrez nombreux nous voir. Moi, ça me ferait vraiment très plaisir. J'ai vraiment envie de voir plein de gens. Voilà pour ce projet maintenant. Vous saurez de quoi je parle quand je vous dis que j'ai un projet qui me tient à cœur. Et vous saurez ce que je fais de mes journées. Je vous embrasse très, 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 très fort. Je vais vous laisser avec cette carte-là ratée. Voilà, un quart chaque roc. Je vous fais de très, 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 très gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et puis, à fin juin pour le récapitulatif Japan Expo. Et j'espère à juillet pour vous voir en vrai. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501